Merci Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et porte sur la mise en application des récentes dispositions législatives relatives au financement de la campagne des élections municipales. Monsieur le Ministre, vous savez que parmi les nouvelles dispositions figurent en priorité l'accroissement de la participation de l'Etat aux frais de campagne. Or, cette participation diffère selon la dimension démographique des communes. Jusqu'à 9000 habitants, pratiquement pas de financement public. Au-delà de 9000 habitants, non seulement l'Etat prend en charge le remboursement de la propagande officielle, mais rembourse également jusqu'à 50% des frais de campagne engagés dans la limite du plafond fixé par la loi. Alors je sais bien Monsieur le Ministre qu'un certain nombre d'éléments plaident en faveur de cette disposition, notamment le fait qu'il est très difficile de pouvoir financer l'ensemble des listes des 36 000 communes de France et qu'il est très difficile de pouvoir vérifier les comptes de toutes ces listes. Néanmoins, Néanmoins Monsieur le Ministre, ne pensez-vous pas qu'il y a là une double inégalité devant la démocratie. Inégalité entre les communes, car nos concitoyens qui connaissent mal la subtilité du code électoral s'interrogent sur la diversité des engagements, des listes et en tirent des conséquences sans en connaître les causes. Il y a également une autre inégalité au niveau même des différentes communes, et notamment des communes de moins de 9 000 habitants, Monsieur le Ministre, parce qu'entrent en concurrence des listes qui sont quelquefois puissamment soutenues par les formations politiques, à côté de listes apolitiques qui n'ont d'autres ressources que les dons des électeurs. Alors Monsieur le Ministre, ma question, à partir de cet exemple, allez-vous chercher à améliorer le fonctionnement de notre système électoral ? La parole est à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, vous le savez, le régime actuel de prise en charge par l'État de certaines dépenses de campagne traduit simplement dans les faits la différence démographique des communes. Et vous l'avez dit, des règles d'uniformisation poseraient de très grandes difficultés pratiques. Lors de l'examen de la loi du 19 janvier 1995 sur le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne, le législateur n'a pas cru devoir modifier ses règles et n'a pas cru devoir modifier le seuil des 9 000 habitants qui avaient été retenus précédemment pour le plafonnement des dépenses électorales. Aujourd'hui, le gouvernement n'envisage pas de modifier pour l'instant la législation en vigueur qui d'ailleurs, vous le savez, résulte en grande partie d'une initiative parlementaire. Et par conséquent, aujourd'hui, nous avons... Merci Monsieur Mazot. Par conséquent, aujourd'hui, nous n'avons pas l'intention de modifier ces règles qui ont été voulues par le Parlement.